bonjour et bienvenue pour plus de death running avec les meilleures lunettes du monde j'avoue que dans death running les lunettes de johnny j'ai l'impression que kennery il avait pas autant la classe en fait dans le dans cyberpunk mais c'est vrai que sur sam c'est bien sur sam c'est pas mal exactement exactement applaudissements surtout qu'il ya des rêves des reflets en fait en temps réel et tout ça vraiment stylé mais non mais regarde moi et on voit un peu à travers aussi on voit ses yeux non mais non mais sam tu te fous de moi laisse moi regarder les lunettes quoi il aime pas il aime pas qu'on regarde les lunettes non mais tu vas me laisser regarder les lunettes voilà bon on y va on va y aller on va y aller parce que sam il est pas il est il aime pas trop il aime bien son espace il aime bien son espace personnel n'aime pas trop qu'on le regarde ok donc on va y aller à prendre une petite bière pour la route et puis on y va donc la dernière fois on avait fait du coup la dernière fois on n'a pas trop avancé en fait dans l'histoire principale parce que la mission pour la mission de v donc de cyberpunk nous a pris pas mal de temps donc on a dû récupérer une puce mais déjà en fait c'était près d'un camp de mules les mules qui sont extrêmement agressif en fait c'est de ce sont c'est surtout des terroristes à qui sont là pour nous tuer tout simplement ils s'en foutent complètement de notre cargo même les scanner ils sont même pas basé sur le sur ce qu'on porte ils sont basés sur nous le corps et ils utilisent des munitions balles réelles donc c'était fun mais on s'en est sorti et du coup du coup on a fait ça mais en plus il fallait récupérer le cadavre du porteur en fait qui est mort en essayant de récupérer cette puce donc et après on a dû aller le brûler et tout ça l'incinérer donc ouais on est on a été on a été assez occupé en fait pour avancer donc maintenant on va faire histoire principale On va faire ça donc commande pour Sam livraison de bombe antimatière c'est parti On a rien à prendre et on va garder notre camion Le cas pour cette bombe antimatière n'était pas créé pour transport de long distance Les troupes magnétiques qui gardent les troupes antimatères sont délicates Un impact puissant, un déjeuner de conduire, un carrément de déjeuner Il y a toutes les modèles pour que les troupes puissent s'en foutre Les abnormalities détectées dans le cas devraient un alarm Si ça se déroule, tu le fais pas mal Et si la bombe se déroule, nous aurons un désastre dans nos mains Le type où nous ne pouvons pas revenir Alors la bombe La bombe antimatière Alors je vais déjà répéter pourquoi on a besoin de leur livrer une bombe antimatière En fait bon déjà on peut pas fabriquer C'est une bombe antimatière, on peut pas fabriquer ça avec l'imprimante Chiral Mais le problème ce qu'ils ont en fait c'est que Où on doit aller là, genre en bas à droite La ville relaie dans la montagne Ils ont un problème de boue noire en fait qui remonte du sol Et vous allez le voir, on va le voir ça, il y en a plein en fait partout Il y en a tellement que ça commence à arriver même dans les structures et tout ça Donc du coup on va utiliser, enfin ils veulent utiliser une bombe antimatière pour stopper cette boue noire Objet extrêmement dangereux, tout impact prononcé risque de la faire exploser Une alarme retentira en cas de danger Alors C'est vrai C'est un problème cette bombe C'est à dire que même en voiture Alors on est pas chronométré et tout ça donc ça ça va Mais même en voiture en fait on peut l'abîmer C'est à dire que si on prend genre un caillou et tout ça on va l'abîmer Donc je conseille le mieux c'est de Ou la prendre sur les épaules et d'être sûr de jamais tomber Ou alors c'est de la prendre sur un transporteur flottant Honnêtement le transporteur flottant je pense que c'est le plus sûr Je vais vous montrer Je vais vous montrer Mais vous allez voir les dégâts qu'on va se prendre Je vais essayer d'éviter Mais le fait de prendre genre un caillou sous un Sous une roue va abîmer la bombe Donc on va même pas aller trop vite Genre à la limite si on avait l'autoroute ça passerait Par exemple là si je prends le caillou que je viens de passer La bombe va se prendre des dégâts Donc c'est très dangereux Et après bon bien sûr si elle explose on meurt C'est fini c'est game over Game over man Donc il faut faire attention Donc on va essayer d'avancer le plus possible en camion Mais après Mais après je pense que je vais prendre un des transporteurs flottants Qu'on a dans le camion Ah oui par contre là On a un camp de mule Vous voyez là les tentes et tout ça On a un camp de mule Et on a même des voitures Oh là 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 On a une voiture aussi qui circule Bon c'est un peu le brouillard et tout ça Mais on arrive à distinguer Donc il faut faire attention Et là encore c'est exactement les mêmes mules que derrière nous Que là bas dans la forêt C'est à dire qu'elles vont nous attaquer à vue Et elles vont essayer de nous tuer Donc faites attention à ça Donc on va éviter de les croiser On va éviter les cailloux aussi Et apparemment il va pleuvoir aussi Oh il y a des mecs qui se baladent On va essayer de se déplacer sur la droite Si jamais on se fait voir On va sortir de la voiture Elle est très loin de la voiture Attendez On va essayer de Ok Courcircuiter leur détecteur On va courcircuiter leur détecteur Pour être sûr Pour pas Pour pas avoir de surprise Très très bien Alors j'ai vu un commentaire Assez intéressant en fait Ça parlait du multijoueur La personne m'a demandé Est-ce que le multijoueur Donc asynchrone De Death Stranding Rendait pas le jeu facile Parce qu'on a des structures De gens et tout ça On a des aides Pendant le combat de boss Bah en fait C'est une question très simple Mais c'est une réponse en fait compliquée C'est parce qu'il faut bien comprendre Pardon Un peu mal à gore Le jeu en fait Est construit autour De De ce système Le jeu est construit Tout autour en fait De ce système De connexion Et d'entraide Genre Le gameplay en fait De Du multijou Asynchrone Où tous les porteurs Donc nous Les joueurs Pouvons nous transmettre Des J'ai eu peur Des Des structures Et des aides Et des objets Bah en fait C'est aussi dans le lore C'est dans le monde De Death Stranding On est tous connectés Via notre grève En fait Via la plage La beach Et c'est important Et c'est important à comprendre En fait Ce système Dans ce jeu Il y a plein de rochers On va passer sur le côté Donc tout ça en fait C'est très important À comprendre ça Et le fait C'est que Ça rend pas le jeu Simple Ou plus facile Parce que Le jeu Gère très bien En fait Les structures Des joueurs Par exemple Bon après Je l'avais déjà expliqué Donc je vais pas tout Expliquer Mais genre par exemple Là on voit pas Les structures encore Si par contre On commence à connecter Un endroit On commence à voir Les structures En fait Des autres joueurs Qui sont Qui commencent à apparaître Et en plus On n'a pas genre 3 milliards de structures Non plus Le jeu en fait Nous limite C'est un peu comme Des sessions En fait De multijoueurs Où on a au moins Je sais pas Une soixantaine De personnes Peut-être Sur la même session Et on va voir Donc Les structures D'une soixantaine De personnes Et encore C'est pas complètement vrai Parce qu'on va pas En voir autant Des On va pas en voir Autant en fait Des structures On va pas On va en voir Très peu Et aussi Ça va aussi Être influencé Par le Ok on est bon Ça va être aussi Influencé Par l'avancement Dans l'histoire Parce qu'on va pas Avoir par exemple Des Des tyroliennes Au début du jeu Donc le jeu en fait Gère ça extrêmement bien Pour pas Vous rendre la vie Beaucoup plus simple Ou alors Beaucoup plus difficile Etc Ça évolue bien Avec votre avancement Dans le jeu en fait Donc déjà Ça c'est C'est important De le savoir Et après Les combats de boss Alors comme j'ai dit Les combats de boss Il y en a très peu En fait Que vous devez Vraiment faire Et si vous étiez pas En ligne Par exemple Avec des fantômes D'autres joueurs Qui vous aident Vous allez quand même Trouver en fait Tout le long du jeu De l'aide Parce que vous pouvez pas Bon là après On joue en extrêmement Difficile On joue en Veriard Mais Les ennemis Enfin les boss Ont quand même Beaucoup de vie Des fois Et donc il vous faut Énormément de ressources De munitions Et d'armes Ça me fait peur Avec cette bombe Parce que Point de vue gameplay Vous avez vu Que quand vous Vous devez Transporter une arme Bah elle est sur votre dos Si vous en transportez deux Bah ça fait Ça fait deux sur votre dos Les poches de sang Ça prend de la place Les grenades Ça prend de la place En fait Tout prend de la place En fait Dans le jeu Point de vue gameplay Peut-être qu'on peut Passer à droite Je sais pas trop Donc du coup Ça devient Très Vite Compliqué De pouvoir Combattre un boss Seulement avec nos ressources Seulement avec ce qu'on Porte sur le dos Par exemple Très bien Je sais pas si on peut Passer par là Il y a des bt apparemment Ah peut-être qu'on peut Passer par là Donc voilà Il faut bien comprendre ça Par rapport au multijoueur C'est que le jeu Est développé avec ça en tête C'est pas un rajout Genre après Qui rend le jeu plus dur Ou plus facile Par rapport au multijoueur Donc c'est ça qui est vraiment bien Et le truc c'est que Ce multijoueur Qui est Qui est en fait Pas vraiment un vrai C'est asynchrone Ça peut être très très intéressant En fait Si Oula Par contre là Je crois qu'on va Je sais pas si on peut le faire Un truc qui est très intéressant Ok Bombe qui a été endommagée Avec la La vibration Parce qu'on a touché Un caillou Aïe 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 Donc moi ce que je préfère C'est la mettre là dessus Donc voilà On va la mettre là dessus Et après on va prendre Quatre spray Et on va les mettre à côté Et on les utilisera Si on en a besoin On a déjà des sprays sur nous On les utilisera Pour réparer la bombe Ou la boîte Enfin quoi que Honnêtement On a même Si on peut même pas Vraiment Parce que Si elle s'abîme On veut pas la réparer Mais voilà Ça c'est le chemin C'est la façon La plus simple en fait De transporter la bombe Comme ça si vous tombez Le chariot Il risque rien Mais vous avez vu Attendez On va couper encore la musique Désolé Mais regardez moi ça On a pris un petit caillou Ok Quatre pour cent de dégâts Et pourtant J'allais à trois à l'heure Vous avez vu ça Donc faites très très attention Donc imaginez un peu Ce multijoueur asynchrone Parce que ce multijoueur Asynchrone En fait Il prend Il prend le bon côté Du solo Et il prend le bon côté Du vrai multijoueur Par exemple Un jeu solo Bah vous pouvez pas jouer A plusieurs Point barre Voilà Bon du coup C'est le mauvais côté En fait Du solo Par contre Un jeu multijoueur Vous êtes toujours obligé De trouver des gens Après si vous connaissez Personne Vous pouvez trouver Des gens genre en ligne Et tout ça Mais ça veut pas dire Que vous allez vous entendre Ça veut pas dire Que vous allez coopérer Ou alors jouer de la même façon Etc Donc il va y avoir des différences Et le fait aussi Que au bout d'un moment Un jeu Si c'est un jeu multijoueur Ça commence à mourir Petit à petit C'est ça le truc Tous les jeux comme ça Commencent à mourir Ils sont moins joués Vous trouvez de moins en moins De gens avec qui jouer Et c'est un problème Et ce système Du coup en fait Résout tout ça Et ça a déjà existé avant C'est pas nouveau C'est juste que Kojima L'a poussé Et pas encore à son maximum Mais par exemple Vous prenez Dragon's Dogma Qui est un vieux jeu Qui a déjà quelques années Maintenant Il y avait par exemple Un boss dragon Avec une barre de vie énorme Genre il avait 5 ou 50 barres Un truc comme ça Mais ces barres Elles étaient en ligne C'est à dire que Vous aviez un certain temps En fait pour le combattre Et vous deviez lui faire perdre Un nombre de barres De vie Mais C'était pas que vous En fait qui jouez Qui combattiez le boss C'était plusieurs personnes En ligne Et il y avait même Un groupe Je me rappelle sur Facebook Où les gens postaient La barre de vie du boss Et dans quel état Elle était Donc si vous étiez Proche de la fin Du boss par exemple Bah là c'était le bon moment Pour se mettre en ligne Et pouvoir le tuer Et récupérer des récompenses Vous voyez ce que je veux dire Donc ça existait déjà En fait ce système là De multijoueur Mais pas vraiment multijoueur Et Kojima l'a juste Utilisé Et essayé De l'augmenter Enfin le pousser un peu Mais il est pas encore A son maximum On est arrivé On est arrivé au camp Donc regardez ça Le problème qu'ils ont Vous voyez Il commence à en avoir Un peu partout en fait Et surtout là Surtout là le problème Donc imaginez par exemple Vous voyez que ça C'est un relais Il y a sûrement des gens Qui vivent à l'intérieur On avait vu une ville aussi 46 000 personnes Et tout ça Imaginez si on pouvait Vraiment aller dans des villes Et imaginez si on devait Vraiment les défendre Par exemple Contre Des mules Contre des terroristes Des Peut-être Des BT Par contre Faut pas aller dans le rouge Parce que sinon Vous allez mourir Peut-être Genre des BT Qui seraient aux portes De la ville Et qui commencerait A attaquer les gens Et tout ça Imaginez Si vous deviez Vous défendre En fait Avec ça Mais que Vous pouviez aussi Avoir des fantômes De joueurs avec vous Qui font exactement La même chose Au même moment Ou alors même plus tard Mais qui vous envoient Des ressources Et tout ça Genre imaginez Genre des Des défends Genre des canons Qui apparaissent Et ça serait Ça serait provenant En fait D'autres joueurs Vous voyez ce que je veux dire Ils vous envoient des ressources Pour avoir des canons Pour vous aider à combattre Donc ce système là C'est vraiment bien Parce que du coup Vous n'avez pas vraiment D'avoir des gens Avec vous Vous pouvez jouer Avec des gens en ligne Mais sans vraiment Y jouer directement Et en plus Il n'y aurait aucun problème De connexion Ou quoi que ce soit Parce que c'est géré En fait par l'ordinateur Enfin géré par le jeu C'est ça le truc Mais ça reste quand même Des gens qui vous ont envoyé Des ressources Ça reste quand même Une aide multijoueur D'un vrai joueur Mais voilà Après c'est tout géré Par le jeu lui-même Comme par exemple Quand les fantômes apparaissent Et vous balancent des objets Ce système en fait Que Kojima a essayé de pousser Est vraiment ultra intéressant Et je pense que Si on le poussait au maximum Ça pourrait donner des jeux Extrêmement Extrêmement bien Donc voilà Ça serait beaucoup mieux Que par exemple D'invoquer des PNJ De l'ordinateur Enfin du jeu Parce que là Ça serait vraiment Des vrais joueurs Avec des vraies ressources Vous auriez des choses Différentes et tout ça Donc voilà C'est important ce système Faut pas le sous-estimer Et après bien sûr Vous pouvez toujours Rester hors ligne Il y a les options Dans le jeu Vous pouvez ne pas Vous connecter Mais ça reste Ça fait partie du jeu Ça fait vraiment partie du jeu Donc c'est pas C'est pas le mode facile C'est pas du tout Le mode facile Et tout ça Ça fait vraiment partie du jeu Cette entraide en fait Et c'est intéressant Ok maintenant On va avoir une petite conversation Qui va durer un petit moment Eh doucement C'est une bombe Doucement 4% Ça va on a eu un S Après honnêtement Comme j'avais déjà expliqué Les S ou A Ou B C Tout ça Les grades Pour les missions principales Ça sert pas vraiment A grand chose C'est juste que ça vous donne Un petit avantage Par rapport au commencement D'une zone Par exemple Là on a presque une étoile Alors que si on avait un C On aurait peut-être Un quart de l'étoile A la place Mais voilà c'est tout C'est pas n'est pas partie de votre réseau chiral, ou du UCA. C'est ton voix, c'est toi, Maman ? Ah, tu as joué la tête là, Maman ? Je ne suis pas toi, et toi n'est pas une sorte de mère. Ok, c'est assez de jeux, Maman. Je ne pense pas que tu m'as écoutes, monsieur. Mount Not City est dit à toi, et du UCA, de prendre huit. Tu les gens continuent de faire ce que tu fais, et tu vas nous mettre sur la route vers la mort. On n'a pas demandé que tu vies et nous dire comment vivre notre vie. On va décider pour nous-mêmes, merci beaucoup. Tout ce que nous voulons de toi est la délivrée occasionnelle. N'autre chose. Donc tu parles pour la ville ? C'est vrai, je suis en charge. Le nom est Lachna. Lachna ? Attends, je dois parler avec toi. Tu es un technicien, non ? Regarde, venez de rentrer et ne revient pas. Regarde, venez de rentrer. Je dois vous aider. Non nous ne voulons pas tes vies, Bridges. Tu ne fais pas les choses plus pire. L'invite que tu as puissé avec toi, Sam. Elle est le boss là-bas, et elle ne est pas peur de mettre la loi. On a besoin et on a besoin des gens. On a perdu trop d'autres autres, comme ça. C'est comme ça. Sans Mount-Naut-City, le réseau Chiral et l'UCA ne sera jamais remplacé. Quoi maintenant ? Donc, ici c'est la chose. Sam, Lachna est l'enfant de ma mère. Le premier bridge est l'un. Elle est l'un des autres. Le deuxième groupe, juste comme la mère. La mère n'est pas une vraie, bien sûr. C'est-ce que c'est Malingen. Lachna est l'un des autres. Il y a deux sont des gens scientifiques. Le premier field de expertise est la physique. Lachna est l'un des théorites. Lachna a la tête de ma mère. Lachna est l'un des autres. Ils ont dit qu'ils puissent converser sur toute autre distance. Ils ont dit qu'ils aient un bond spécial qui leur leur aident. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je vais vous dire ceci. Il n'aurait pas un réseau chiral sans eux. Ils étaient tellement près que certains ont dit qu'ils étaient comme une personne dans deux corps. C'est peut-être pour ça qu'ils puissent développer le Cupid. Mais ils ont eu l'un des autres après le accident de Molingen. Lachna a l'un des brèches et a l'un des tous les contacts avec nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Mais si nous n'avons pas l'un des autres, nos plans de faire l'Amérique en plus sont terminés. Ce n'est pas que je vous demande de mettre votre nez dans leur business personnel. Mais si vous l'avez, ça pourrait nous aider à trouver comment mettre Lachna en plus. Ce serait super, car nos plans de faire l'Amérique en plus sont terminés sans elle. En tout cas, si vous avez des idées brillantes, sentez-vous de lui donner un coup. Bon travail. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc là, on a rencontré Lachna. Lachna, c'est bien la soeur jumelle de Mama. Même voix, même physique et tout ça. Et c'est encore plus profond que ça. Donc on va en apprendre un peu plus sur les deux. Mais là, on est bloqué. Donc il nous faut ça. Il nous faut Lachna en fait. Donc on va devoir se fouiller un peu dans leur passé et tout ça. On voulait bien parler à Mama pour moi. Alors ça, c'est Aaron Hill. C'est le mec qui travaille ici. Mais c'est Lachna qui est en charge. Donc le mec ne peut pas faire grand chose. Bonne nouvelle Sam, cette bombe antimatière devrait arrêter la propagation de la poie. Franchement merci, vous avez sauvé les miches. Par contre, je n'ai pas pu connecter le cupidon. Lachna est intervenu pour m'en empêcher. Elle a beau ne plus faire partie de Bridgie, c'est toujours elle qui est aux commandes. C'est elle qui commande ici. Je ne pourrais pas faire grand chose après ça. C'est pas comme si je pouvais l'ignorer non plus. Alors, vous pourriez en toucher deux mots à Mama. J'ai l'impression qu'il suffirait qu'elle se parle un peu pour que toute cette affaire soit réglée. J'ai du mal des fois à lire les phrases, je ne sais pas pourquoi. La fatigue, c'est la vieillesse. Donc du coup, là, à ce moment-là, on ne sait plus trop quoi faire, on n'a plus vraiment de mission. Donc il faut vraiment aller repartir voir Mama et aller lui parler pour qu'on lui explique ce qui se passe en fait. Et pour qu'on sache, qu'on en apprenne un peu plus pourquoi les deux refusent de se parler. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. On va aller reprendre notre camion. On l'a laissé là, ok ça marche. Là-haut. Ça ne devrait pas être très dur. Donc on va aller récupérer notre camion. On va monter par là, je pense qu'on peut. Alors du coup, pour retourner voir Mama, parce que c'est un peu loin et on n'est pas connecté en fait dans cet endroit. Donc il n'y a pas vraiment d'emplacement. Donc le plus facilement, ça serait de... Le plus facile, ça serait de rencontrer fragile pour qu'elle nous téléporte directement. Parce que vous vous rappelez qu'il y avait un refuge en fait qui était devant le laboratoire de Mama. Donc on va s'en servir. Vous avez vu la neige ? On va y aller plus tard, on va y aller. Donc vous verrez un peu le... Vous entendez les... Enfin les cloches de Noël là. Et il y a des bêtés apparemment dans la montagne. Vous allez voir ça, c'est un calvaire honnêtement la neige des fois. Ça peut être un calvaire. Là on est juste aux bordures, ça peut pleut, il y a de la neige de temps en temps. Et il faut comprendre que la neige... Vu que c'est un... C'est de l'eau, enfin il y a des précipitations mais quand on est en hauteur du coup ça devient de la neige. Enfin je vais pas vous expliquer ça. Mais en gros ça va aussi détériorer votre équipement. Donc c'est important à savoir ça. Donc c'est comme si il y avait des précipitations. C'est important. Donc du coup on va retourner dans une... Une chambre privée pour se téléporter. Et retourner voir Mama. Alors on va redescendre le long de la rivière. Je crois qu'il y avait même un refuge pas très loin en bas du... En bas de la rivière. On va le prendre. Mais ouais pour le multi encore une fois. Vous voyez un peu le potentiel que ça a. Ça peut vraiment être intéressant. Le métaux, 400 de métaux. C'est intéressant. Quelqu'un est heureux. Ouais. Alors là on a un refuge. On pourrait... Là on en a... On pourrait se téléporter directement. Le problème c'est que je voudrais ranger en fait. Genre le camion et tout ça. Parce que vous vous rappelez qu'on se téléporte avec Fragile. Tout est mis dans notre casier privé. Donc à la limite on va peut-être rentrer là bas là. Comme ça tout sera dans notre casier privé. Très bien. On va en charger ça. On va éviter les bulles. J'ai pas vraiment envie de perdre du temps à les combattre. Donc c'est pour ça que si jamais Kojima fait vraiment un Death Stranding 2. Ou alors même qu'il fasse un autre jeu et tout ça. Et qu'il veuille recommencer à vouloir peut-être aller plus loin cette fois. Avec son multijoueur. Moi je suis pour. Moi je suis complètement pour. Parce que ça peut vraiment être très très intéressant. Ça peut vraiment être intéressant. Oh merde. J'ai trop coupé en fait. On va avoir les camions après nous. C'est un problème. Ça va le temps qu'ils arrivent. Ils viennent déjà. Ils sont déjà en route. Ça va ils nous ont pas vu. C'est bon. On est bon. Donc ouais moi j'attends d'en voir plus. J'attends vraiment d'en voir plus en fait de ce système là. Ça serait vraiment intéressant. Et comme j'ai dit le jeu vous voyez que là sinon les routes. Si le jeu nous mettait vraiment 100% des choses. Genre les routes elles seraient toutes faites déjà. Il y aurait des structures partout. Il y aurait des véhicules partout. Le jeu serait extrêmement simple. Mais au final non. Le jeu. Le jeu est quand même là à limiter en fait l'interaction. Faut pas abuser quoi. On peut pas se faire complètement. Comment dire. Comment c'est le terme déjà. Se faire carry quoi. On peut pas se faire carry par un autre joueur. Vous voyez ce que je veux dire. Très bien. On va se faire téléporter par notre ami fragile. Voilà. Tout est quasi privé. On a des emails encore. Oh les mecs avec leur mariage là. Je vais les mettre dans le spam. Alors. J'avoue de pas avoir eu beaucoup de chance en matière. Je suis désolé de ne plus vivre avec lui. Et je suis retourné chez ma mère. D'accord. Cool. Vous pouvez retrouver Amélie. J'espère que. Que vous. J'espère pour vous qu'elle sera à la hauteur de vos souvenirs. Amélie c'est. Amélie pardon. Pas Amélie. Amélie. C'est censé être sa soeur. Oui je sais qu'il y en a encore beaucoup qui voient Bridges comme des. Comme des terroristes mais bon. Les gens y mettent du temps à changer leur état d'esprit. C'est comme ça. Amélie c'est censé être sa soeur. C'est pas vraiment. Genre son amour. Alors. Ah je crois que c'est celui-là. GNKN. C'est là. C'est là. Parce que ça c'est la ferme. Ça c'est la ville elle-même. Et ça c'est le. Le laboratoire de Mama. Donc c'est celui-là de refuge. GNKN. Donc on va y aller. Alors. Rappelez-vous que. Je devrais peut-être pas vous le lire. On va avoir un boss. Ok. On va peut-être pas le faire maintenant. Parce qu'on va avoir une cinématique assez longue. Et tout ça. Et beaucoup d'histoires. Donc on va peut-être le faire la prochaine fois. Mais. Du coup il va falloir recréer toutes vos armes. Donc rappelez-vous de ça aussi. C'est important. Et au laboratoire de Mama. Il n'y a pas énormément de ressources. Donc ça va être un peu compliqué. On va le faire quand même. Mais voilà. On va garder ça en tête. Dans les couloirs du temps. Parfait. En plus j'aime beaucoup le fast travel. En fait. Dans Death Stranding. Parce que. C'est pas seulement genre. Ou fast travel. Et puis voilà quoi. Non. Là vous perdez quand même tout votre équipement. En fait. Enfin votre équipement. Il est tout dans le. Dans le. Oh mon dieu. Je vais arriver à sortir les mots. Votre casier privé. En fait. A l'endroit où vous êtes téléporté. Donc. Je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'il y a. En contrepartie. Bah. Vous revenez à poil. Quoi. Donc. Je trouve que. C'est bien. En contrepartie. Un bébé qu'on n'entend pas. N'est pas nécessairement. Une bonne chose. Oui. Ça c'est. Ça c'est. Ça marche pour la vie aussi. Pour la vie réelle. Vous faites toujours passer les autres avant vous. A vous briser le dos. Pour ne pas nous décevoir. Mais aujourd'hui. C'est votre journée. Excellent anniversaire. A vous. Et plein de bonnes choses. Sur l'année qui vient. Sam Bridges. Oh. Oh. Oups. C'est passé minuit. Oupsie. Oupsie. Joyeux anniversaire Sam. 0127 à minuit. Ouch. Ok. J'avais pas vu. J'avais pas vu. C'est pas grave. On a une mission à voir. On a une mission à faire. Oh le bruit de la. De la capuche. Ça va bien. On a une mission à save it… No ! No ! No ! » A chance. On a des actions avec la tr어야 barreonne Le Jомoke. Est-ce que c'est BB's birthday ? Non. Mais aujourd'hui est un jour très spécial, tout le même. Un jour spécial... ... pour quelqu'un spécial. Vous avez peut-être oublié... ... mais je n'ai pas. Happy birthday. ... ... Merci. C'est un peu embêtant. Cette cinématique, elle est... Elle est pour votre anniversaire en fait. Elle est pas... C'est pas lié à l'histoire du jeu. C'est pour ça que... Mads il a dit Est-ce que c'est l'anniversaire de maman ? Est-ce que c'est l'anniversaire de bébé ? Non. C'est mon anniversaire à moi. Vraiment en fait le joueur. À Sam quoi en gros. Donc voilà. ... 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 Merci d'être venu. J'ai quelque chose pour toi. C'est votre nouveau coufflinks. Elles fonctionnent comme un terminal, mais j'ai ajouté une fonction de l'armée. J'ai pu re-designer tout de suite après la dernière connexion. Et c'est l'armée aussi maintenant. C'est vrai. Les cordes. Je dois expliquer. Les BTs sont connectés à l'autre côté via les cordes umbilliques, c'est vrai ? Quand ces cordes portent le matter de notre monde dans le contact avec l'anti-matter de leurs, c'est bon. Voidon. Mais... Comme le mort a théorisé, votre sang a unique propres. Il peut être utilisé pour couper des cordes des BTs. Donc, j'ai ajouté cette fonction. Decuit l'armée du BTs, et il retourne au monde des chats. Chaque BTs. Pas afondé à l'ant 아 Bertrand. Ce n'est pas combiné. Quand, quand ? Ça peut un porte che�� s'aménument ? Si tu peux être près de l'autre sans les remarquer, oui ? Chord snipping super-hankos. C'est bien. On va essayer. Cut le chord connecté à nous. Elle a l'air d'esprit. Elle a l'air d'esprit d'avoir beaucoup de mel. Juste le faire. Please, Sam. Set us free. Ce monde n'était jamais elle, mais tout le même, je n'ai pas voulu qu'elle de laisser, même si elle est déjà perdue. La vérité est, elle n'est pas vraiment ma fille. L'attaqué et tout, c'était tout un lie ? Non, c'était vrai. Mes ovaires ne peuvent pas produire d'oeuvres, et Lachna a des problèmes avec sa utérus. L'honneur, nous ne pouvons pas avoir des enfants. J'étais bien avec ça. Je veux dire, des enfants... Qui ont besoin, je pensais. Mais ma soeur pensait différemment. Lachna a voulu un enfant, quelqu'un pour porter ses jeans. Elle a fallé avec un autre membre de Bridges, mais il a mort en un accident. Elle était dévastée, bien sûr. Comme je suis. En l'époque, des émotions fortes comme ça. Je pouvais sentir ses, et elle pouvait sentir mine. Quand j'ai sensé le désir de rejoindre lui, pour finir, je suis venu à elle et disais, «L'on a un bébé. » «Lachna a pris une de l'oeuvres de Lachna et les fertilisées avec sa de l'eau froide. Et je l'ai porté à terme. « Un bébé s'est passé dans moi, mais après, il y avait l'attac, et notre bonde s'est coupé. J'ai voulu dire Mais j'étais bound à la fille Je ne pouvais pas Abandoner Mais j'étais pas Lachna doit savoir J'ai dû te faire de quelques dix pour les autres Tu ne peux pas être lié à tout Si nous allons réconnir avec le monde Je dois réconnir avec ma chérie Alors, s'il vous plaît Sam C'est triste C'est parti All right, Sam Take me home to Lachna Sam Would you set me up? I haven't been outside in a long time It's just too much to take in all at once Are you sure? I thought you might be claustrophobic After your time in the rubble I'll be fine So long as I can see out of the bag The warmth of the light The touch of the wind The scent of the world Lucky you The two of you are still connected Okay, Sam Let's go Let's go Beaucoup d'histoires par rapport à Mama et Lockney Beaucoup, beaucoup d'histoires On va d'abord récupérer du matos On va s'arrêter On ne va pas faire le combat maintenant Parce que le combat va durer quand même J'ai envie de dire pas mal de temps Et je préférais faire le combat Puis après on fait la route avec Mama Parce que ça va prendre quand même pas mal de temps On va donner ça déjà J'avais oublié de le donner apparemment Mais ouais, beaucoup d'histoires sur Lockney et Mama Oh Hmm Ah, on devait peut-être le donner à Mama en fait Merci pour votre contribution Ah oui, un like de la part de Mama Oh, c'était pour Mama en fait Mais du coup on a eu Deadman Parce que Mama elle est occupée Elle est dans notre dos Ah, c'est intéressant C'est pas mal Ok, c'est cool Donc ouais, vous avez vu Ce qui est intéressant en fait Dans En fait, dans tous les jeux Dans tous les films Et tout ça C'est toujours les gens avec un Un passé assez lourd Genre des gens brisés Et tout ça La plupart du temps Ils vous donnent des Des histoires en fait Intéressantes Et Mama en fait partie En fait Lockney et tout ça Genre les deux C'était des soeurs jumelles Qui étaient extrêmement proches Et Au final ça s'est mal passé Parce que Aucune des deux en fait Pouvait avoir un enfant Mama elle en voulait pas On a rien à récupérer Mama elle en voulait pas Mais Lockney elle en voulait Non, tu vas reprendre ça Lockney elle en voulait Puis après elle est tombée amoureuse D'un Donc d'un mec Qui travaillait chez Bridges Il en est mort Donc du coup Après elle a voulu En finir Donc elle a voulu Se suicider Mama s'en est aperçue Parce qu'elle était Très très connectée Les deux Donc elle pouvait Sentir chacune Les émotions l'une de l'autre C'est pas pour rien aussi Qu'à un moment Deadman il parlait Die Hardman pardon Il disait que C'est comme si c'était Deux âmes en fait Enfin Non Une seule âme Dans deux corps Alors on va en voir Un peu plus après ça Et Et du coup Est-ce qu'on peut la mettre Dans le casier privé Non on peut pas Je voulais tester Donc du coup Voilà Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses Qui se sont Qui se sont produits Avec Avec les deux On va prendre du bondage Et après Donc L'autre Ils ont fécondé l'ovule Avec le sperme du mec Qui est mort Puis après Ils l'ont mis Dans le ventre de Mama Et c'est Mama En fait Qui a mis à terme Et du coup Puis après Il y a eu l'attaque Donc du coup Bah voilà Le bébé est mort Puis après Elles étaient plus en contact Parce qu'elles ont perdu Leur lien Comme elle disait Ah c'est C'est heavy quoi C'est lourd hein Le gros truc On va prendre ça aussi C'est C'est quand même bien gros Donc Mais bon Voilà C'est intéressant C'est intéressant Mais ouais C'est des grosses histoires A chaque fois Ok très bien Alors poche de sang Ah oui les grenades On peut les mettre Dans la poche à grenade On en a combien Les grenades ? 4 On peut encore En mettre 2 de plus On peut en mettre 2 de plus Ça aussi On peut le mettre Sur le transporteur On peut voir Fusil d'assaut létal Oui il est niveau 2 Donc il a des balles De sang Donc on va le mettre Sur le porte Voilà On va recréer encore On avait quoi 4 de grenades On va en recréer 2 On va aussi recréer Du sang De grenades Et fusil d'assaut Non létal Encore 2 Pourquoi pas On a pas énormément De ressources Vous avez vu Donc c'est très limité Donc faites attention Moi je sais un peu Comment ça se passe Donc ça devrait Ça devrait bien se passer Mais Voilà Et le reste Ça sera sur le Le transporteur C'est vraiment Que du combat Là par contre Ce qu'on a On a vraiment Des trucs Que pour le combat Ça va être cool Mais ouais On va s'arrêter là Très bien On va s'arrêter là Je trouve que Voilà L'histoire de mama Est intéressante Et c'est pas fini encore L'histoire de mama Et l'okne C'est pas encore fini Donc on va en apprendre Un peu plus encore Mais ça sera pour la prochaine Je crois Il y a mama à côté Elle est marrante Est-ce qu'elle réagit Sur ça Parce que c'est vrai Qu'on peut regarder le bébé Ah ouais Elle réagit Quand on prend le bébé Intéressant C'est assez drôle C'est assez triste Aussi Quand on y pense C'est un peu triste Quand même Il est content Enfin bref On va s'arrêter là Et la prochaine fois On continuera Donc on sortira d'ici Il va avoir une superbe Cinématique Honnêtement Et il va avoir un super combat Qui va sûrement durer un moment C'est un des premiers combats Qui m'a surpris en very hard Vous allez vite comprendre pourquoi Et après on fera le chemin Donc on amènera mama Voir l'okne Et on va voir si les deux peuvent se réconcilier Ou voilà Ce qui va se passer Donc voilà c'est important Mais ouais Pas mal d'aventures Pas mal d'histoires Pas mal de lore Derrière mama Et ce qui s'est passé Et pourquoi elle était bloquée là Et pourquoi d'où vient son enfant aussi Donc ouais C'est important Ce sera tout pour cette petite vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé Je vous souhaite à tous Une très bonne vie Une très bonne vie Et Qu'est-ce qu'il veut le bébé Ah Est-ce qu'il faisait Genre un pistolet Avec ses deux doigts Genre comme oslots Comme revolver oslots Ah Étrange A la prochaine Ciao ciao